Bonjour les enfants, c'est parti pour un nouveau son, le son qu'on a déjà vu, mais cette fois avec une autre écriture. Et oui, encore. Tout d'abord, ouvre le manuel à la page 124 et regarde l'image. Comme tu peux constater, Hugo, Lilie et Taoki sont toujours en classe de nature, avec leur classe. Alors, réponds aux questions. Tout d'abord, quel genre d'illustration voit-on? Est-ce que ce sont toujours des photos? Qui voit-on? Que font-ils? Essayent d'être assez précis. Qu'ont-ils utilisé pour réaliser ces sculptures? Regarde un peu les différents outils, les matériaux. Quelle tête fait Taoki? Quel genre de bateau a-t-il fait? Le maître a donc organisé sur la plage un concours de sculptures de sable. Donc, les enfants ont fait de superbes réalisations. Et même Taoki avec un superbe dracar viking que je vous ai mis en photo. Donc, un bateau qui date de la période viking. Passons à la découverte du son. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le son. Mais cette fois, qui va s'écrire avec la lettre C. Donc, par exemple, dans Glace, tu vas avoir le C plus le E qui va faire CE. Tu l'as déjà vu dans des mots-outils. Citron, la lettre C plus le I. Donc, c'est comme on a vu avec la lettre G qui faisait J de G d'eau avec le E et le I. Là, c'est pareil. Si je vous parle en alpha pour le cornichon, qui va faire C qu'avec le E et le I. Et leur dérivé, c'est-à-dire E, Y, etc. Ce n'est qu'avec ces deux lettres. Avec les autres lettres, il fait toujours le son QUE. Donc, si je veux l'obliger à faire CE, comme par exemple dans Garçon, je vois dans Garçon, vous avez un O. C'est ni un E ni un I. Du coup, vous êtes obligés de mettre une Cédille. Enfin, on ne voit pas trop là, du coup. Vous êtes obligés de mettre un Cédille, c'est-à-dire le C avec le petit serpent dessous. Donc, si on récapitule la règle. Le cornichon chez les alphas chante comme le serpent, avec le E, le I et leur dérivé, mais pas avec A, O, U. Pour qu'il fasse avec A, O, U, on rajoute un petit bébé serpent, ce qu'on appelle une Cédille. Sinon, le cornichon fait toujours QUE. Donc, vous, quand vous lisez, vous regardez, comme là, ce que j'ai surligné en jaune, ce qui est après la lettre C. Si c'est un E, un I ou un Cédille, ça fait C. Voilà, vous retenez que ça. Donc, le C plus le E, le I, ou le Cédille chante C. Je vais vous mettre en dessous cette vidéo, comme d'habitude, la petite histoire des alphas, sur le cornichon siffleur, donc le cornichon qui chante C. Maintenant, je vais vous dicter des mots où on entend le son C. Forcément, ces mots vont s'écrire avec la lettre C. Donc, C plus E, C plus I, ou ces Cédilles. Donc, je vous remets la petite image pour vous aider. Premier mot, une leçon. Donc, normalement, si tu as regardé à côté, sur la petite image, tu vois qu'avec la lettre O, je suis bien la petite Cédille. Une cerise. Le Z se fait avec un S. Tu repèeras les deux voyelles. Une cerise. Une pharmacie. Le F a deux lettres et E muet à la fin. Pharmacie. F a deux lettres et E muet à la fin. Un glaçon. Un glaçon. Une ceinture. Une ceinture. Le N. Trois lettres avec un E. Ceinture. Une ceinture. Un. Trois lettres avec un E. Et enfin, on vient de le voir dans la découverte du son. Un garçon. Petit mot à reprendre ce soir. Je vous conseille également de dicter des mots avec la lettre C qui fait que. Comme carnaval, cadeau par exemple. Pour que les enfants n'intègrent pas que le C chante que ce. Il fait que et il fait ce. C'est parti pour la dictée de phrases. Je ne fais plus les traits. Je vais dire la phrase. Tu réfléchis à la phrase. Tu réfléchis au nombre de mots. À ce que veulent dire les mots. Pour bien les espacer. Séparer les lettres. La phrase. Cécile a reçu une place de cinéma en cadeau. Je vous mets toujours la petite aide. Donc bien sûr, tous les ceux que vous allez entendre là vont s'écrire. Soit C avec E, I, Y. Soit C, C, D, I avec A ou U. Cécile. Donc des C partout. Cécile. Cécile a reçu, réfléchis bien, une, montie, place, deux, cinéma. En, montie, cadeau, eau à trois lettres A. Ensuite, la fiche son que vous avez, on va la détailler. Elle est assez fournie forcément. Vous aurez aussi au dos de la fiche son, je... La petite histoire du cornichon siffleur. Voilà. Vous pouvez la colorier si vous voulez. Donc d'un côté, le cornichon siffleur. Donc il va siffler avec le E et le I. Et à côté, le cornichon et le bébé serpent. Donc pour obliger le A ou U à siffler. Revenons. Donc tout d'abord, elle vous rappelle les règles. Donc le C chante S avec E, I, Y. Et vous avez la petite histoire des alphas. Et le C chante QUE avec A ou U. Pour le faire chanter SE avec A ou U, je mets un C, C, D. Ensuite, dans le JE VOIS, on vous dit en tour en rouge le son S et en bleu le son QUE. Colorie la lettre qui suit le C ou le C, C, D. Alors, si ça fait SE, je le mets en rouge. Premier mot, une le son. Donc je vais le mettre en rouge. Alors moi, je surligne, sinon vous ne verrez pas. Et on vous dit de colorier la lettre qui suit. Donc là, c'est le O. Parce qu'avec le O, j'ai mis une C, D. POLICE, SE, donc ça fait toujours le son SE. Donc c'est toujours rouge. Avec le E. Une CAROTTE, cette fois ça fait QUE. Donc ça va être en bleu. Et la lettre qui suit, c'est le A. CITRON, ça fait SE, puisque j'ai un I. DESSUB, là j'ai la CDI. Donc dès que j'ai la CDI, je sais que ça fait SE. Et la lettre qui suit, c'est le U. Et CAUCHEMAR, là ça fait un QUE. Donc quand vous lisez les mots, regardez bien la lettre qui est juste après le C. Si c'est un E ou I, ça fait S. Sinon ça fait QUE. Tout simplement. Et quand il s'est dit, c'est toujours SE. Ensuite, sous la dictée, ce soir, vous aurez d'abord des petites syllabes. CE, SI, CA, CO, SU, etc. Pour vous entraîner justement à mémoriser quand c'est que ça fait QUE. Et quelques petits mots. CITRON, CERISE, GARSON. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mélangez aussi des mots où on entend QUE. Pour vous habituer à ce que la lettre C, FACE et QUE. Enfin, la lecture, un peu plus fournie cette fois. Vous pouvez toujours la reprendre le mercredi. Mais forcément, plus on va avancer pendant la fin de l'année, plus ce sont des sons compliqués. et plus ça demande de l'entraînement. Donc, plus que deux, trois mots. Donc là, vous avez un paragraphe avec la lettre C qui chante CE, E et I. Et en dessous, un paragraphe avec le C, CDI, plus deux petites phrases. Puis, comme d'habitude, vous pouvez lire les mots sous l'image page 124. Et passez aux exercices du fichier violet. À bientôt!